Salut à tous, bienvenue à la rubrique « Dis-moi apôtre ». Nous avons une question du frère Arsène Makasihila. Il dit « Qui est le Saint-Esprit ? Qui est le Saint-Esprit ? » Mon frère, ça c'est l'objet d'au moins deux ou trois mois de prédication. Mais bon, je vais résumer un tout petit peu ta question. Il faut comprendre que Dieu est trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Il y a trois personnes en un seul Dieu. La divinité est trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de la dignité. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est cette personne-là que Dieu nous a laissé, que le Seigneur Jésus nous a laissé en partant au ciel. Il dit « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous laisse le Consolateur. » Et le Saint-Esprit est en nous et il est avec nous. Il est Esprit, ok ? Et c'est lui qui représente la divinité en nous. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit a la force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a la toute-puissance. Le Saint-Esprit est une personne, ok ? Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a des émotions et des sentiments. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. » Le Saint-Esprit a des pensées et le Saint-Esprit peut parler. Donc c'est une personne. Et vous pouvez avoir une communion régulière avec la personne du Saint-Esprit. Votre vie va radicalement changer lorsque vous allez commencer à développer votre relation avec le Saint-Esprit. Je me rappelle de ce jour-là où je priais et j'ai expérimenté la petite voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Commence à parler à mon esprit. » J'ai commencé à parler au Saint-Esprit, j'ai commencé à lire des choses extraordinaires dans ma vie spirituelle. Et je prie que vous puissiez expérimenter ce que la Bible appelle la communion du Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus est la communion du Saint-Esprit. Donc on peut développer une communion avec le Saint-Esprit. J'espère que j'ai été mis sur la piste et que tu as été béni par ma question. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en envoyant votre commentaire à travers les commentaires qu'il y a en bas du player. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie de vous abonner. Vous allez vraiment être béni, c'est très simple. Vous cliquez sur « S'abonner », vous cliquez sur la petite cloche et vous cliquez sur « J'aime », ça ne mange pas de pain. Sous-titrage ST' 501